Tulez l'eau bille par deux blancs et un noir. Matériaux nécessaires. Premièrement, il vous faut une surface plane verticale. Un cylindre de 3 pouces par 3 pouces, 8 billes, 3 mini-calos par joueur. Aussi simple que ça! Les règlements 1. Le cylindre doit se situer à 3 pieds de distance de la surface verticale. 2. La bille doit rebondir de la surface verticale avant de toucher le sol. 3. Il y a 3 rondes. Celui qui en gagne le plus est le vainqueur. 4. Une bille qui rentre égale à 2 points. Un mini-calos qui rentre égale à 1 point. Amusez-vous! Voici un blanc. Il veut jouer au tunnel de billes, mais il ne peut pas. Il est tout seul. Ah! Qui va là? C'est le noir! Installation! Voici le blanc. Maintenant, le blanc va installer le cylindre. Déchirez un morceau de ruban adhésif et insérez le ruban à l'intérieur du cylindre. Appliquez une certaine pression pour que le ruban colle. Sans sas! Ensuite, utilisez un ruban à mesurer pour installer le cylindre à 3 pieds de la surface verticale. Et c'est en cette journée ensoleillée que le pays, le Canada, affronte la république du Zimbabwe, représentée par le noir, et le Canada, représenté par le blanc. Pour commencer, nous allons commencer avec une main amicale et un piloufas de la mort. Et c'est parti! Le Canada qui lance ses boules! Raté! Le Zimbabwe s'apprête à lancer! Ou raté de justesse! Ou raté de justesse! Canada s'apprête! Ou raté aussi! Zimbabwe rate encore! Oh! Oh! Manqué! Oh! Un point au Zimbabwe! Canada lance! Ou raté de justesse! Ou manqué de la part du Zimbabwe! Oh! Un point au Zimbabwe! Zimbabwe raté! Canada qui rate! Encore manqué du Zimbabwe! Match décisif de la coupe mondiale! ou raté par le Zimbabwe ou raté par le Canada lancement du Zimbabwe raté et Canada qui a deux points deux à un finale mondiale ou raté du Zimbabwe réalisé par Camelon qui l'a déhaï Camille Morin et Olivier Allain